et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de battle brosher on se retrouve avec l'équipe du nouvel espoir j'ai fait un petit peu de vente de nos trucs de peau et compagnie en off pour pouvoir acheter un petit peu d'équipement donc on a maintenant un peu de bouclier un peu de casque quand on pouvait bon c'est pas fifou mais au moins on a une ligne qui va peut-être pouvoir tenir un peu plus longtemps malheureusement tout coûte assez cher dans cette ville notamment la nourriture du coup j'ai juste acheté de quoi tenir quelques jours pour qu'on puisse éventuellement retourner à dornen on n'est clairement pas on n'est clairement pas sur sur un début de partie d'exception on va dire mais bon faut dire que je reprends un peu le jeu en main et le gameplay de ces trucs là est assez compliqué mais c'est pas grave on n'est pas morts on survit et on avait des niveaux à prendre alors on a guinji qui prend un niveau il a tiré un plus quatre en tir vous êtes sérieux donc non du coup plutôt en fatigue clairement faut monter la fatigue la résolution pourquoi pas un peu de vie défendant défense ranger non on va prendre la résolution ça me va mieux ici la fatigue le tir donc lui il faudrait qu'on l'entraîne au tir donc on va prendre le tir et pour le coup on va prendre aussi le ranger de défense et Yilek qui prend son niveau aussi alors ouais de la compétence au combat il a fait un 4 en résolution c'est pas dingue un 5 en initiative pourquoi pas non non c'est nul c'est nul c'est nul enfin la 111 initiative c'est déjà pas mal vous me direz mais un peu plus de résolution ça peut être cool parce que faut pas qu'il s'enfuit on peut pas les empêcher de se barrer on va prendre la défense au niveau des compétences qu'est ce que tu peux prendre de beau alors creeping strike le fast adaptation donc ouais ça on a plus 10% de chance à chaque fois qu'on rate c'est vraiment un must have je pense on pourrait prendre 9 vies également passe finder pour être cool aussi vu qu'ils sont à l'arrière ah il peut prendre student ils peuvent tous prendre student d'ailleurs oui on n'en est pas dans les jambes donc les compétences sont les mêmes pour tout le monde on va prendre student pour nos mecs qui sont pas des endettés parce que pour le coup ok si c'est quand même géré je me demandais parce que normalement c'est censé être refund au onzième si on le prend avec un endetté on voit que ça sera rendu arrivé au septième niveau donc ça peut être pas mal quand même on pourrait prendre un petit recover ça fait toujours plaisir aussi 9 live pourquoi pas ça ça pourrait être pas mal parce que si on arrive à toucher avec notre ignite ça peut quand même être plutôt badass colossus 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 c'est un bon bah de toute façon les premières compétences sont vraiment toutes bien après c'est un petit peu plus difficile alors on peut aussi compenser son son malus d'xp en en prenant ça il passe à juste moins 5% du coup de malus ouais on va prendre ça allez ça reste quand même ça reste quand même un must have au début quoi plus vite ils monteront de niveau plus vite ils seront efficaces et du coup du coup du coup on avait une quête ici alors on n'a qu'une ok c'est livrer un paquet Dornen Dornen c'est le blood qu'on connaît là bas bah ouais pourquoi pas 130 couronne bah ça nous fera un trajet au moins au fer on est clairement pas près de de devenir riche mais bon c'est parti on va à Dornen on a bah plus beaucoup de nourriture mais il va falloir qu'on va falloir qu'on tienne qu'on tienne jusqu'à Dornen en espérant que ça sera un peu moins cher parce que là c'était vraiment hors de prix la bouffe hein même le riz coûtait 90 au lieu de 60 c'était pas possible quoi ouais on devrait y arriver avant d'être à poil bon ça nous coûte franchement ça nous rapporte franchement pas beaucoup de blé hein mais si on est capable d'avoir quelques quêtes là vu que je les avais toutes cramées en faisant des misclifs en gourant dans la gestion on n'aura peut-être pas mais bon ok on lui donne nos trucs on a une quête parfait alors déjà la bouffe qu'est-ce qu'il se passe ils sont en train de rebuild et oh non putain ils ont eu un incendie euh oh fait chier bon bah au moins on peut prendre un peu de grain mais du coup ils ont plus de ressources et ce qui reste est payé une fortune dommage bon ça ça coûte 60 149 pour un petit bouclier on prend on prend on prend on prend il nous faut des boucliers clairement il nous faudra aussi une arme pour lui mais euh pour l'instant bah on a pas ce truc là est plus efficace en défense à distance hein 15 20 10 contre 15 15 10 par contre celui-là est un petit peu plus solide j'aimerais bien aussi des boucliers pour mes euh mes manhunter mais bon pour l'instant il s'expose un peu moins donc euh c'est un peu moins gênant encore que lui pourra très vite non pas lui euh lui pourra très vite s'écrouler hein parce qu'il est obligé de s'approcher au corps à corps pour taper euh bon il nous faut des quêtes qu'on puisse faire alors qu'est-ce qu'il se passe une femme ivre euh se jette sur nous alors euh pfff ok elle nous euh nous sort des horreurs euh perverses dans l'oreille et on la repousse avec un bâton et il y a du coup un mec du village qui court vers nous et qui la repousse dégage salope combien de fois je devrais te le dire ok très bien folle ambiance euh ok donc la femme s'en va en passant d'un homme à l'autre comme un animal entre les branches d'un arbre notre sauveur avec des guillemats nous offre sa main on suit Diatmar un homme de quelque importance et Enrich of Dornen euh bah envoyez vous chercher bon alors qu'est-ce qu'il nous propose putain une livraison encore euh 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 Alunware bah c'est là d'où on vient non ? Alunware il nous propose il nous propose 100 à 20 couronne d'avance et 100 un peu plus peut-être non bon c'est mort on a vraiment une réputation de merde euh euh on va regarder et vérifier mais je crois que c'est le bled où on vient oui c'est complètement le bled où on vient bon bah écoutez euh c'est pas comme si on avait masse le choix hein on fait des allers-retours et on est payé de moins en moins cher c'est parfait j'aime quand c'est comme ça die maker et en plus ils avaient quand même de quoi faire plein de ressources du vin et tout mais euh ça s'est fait brûler quoi c'est un peu abusé je crois que c'est devenu rouge mais en fait non oula 5 nomades ici on est 9 on est 9 on est un peu mieux équipé par contre c'est des outlaws cette fois pas des cussereaux ils nous attaquent très bien je sais pas s'ils sont plus ou moins forts visiblement plus forts hein donc là on a un mec avec un fouet un fouet un fouet ok donc déjà ils sont à portée de nous du coup euh quelles sont tes chances de toucher 13% de chance c'est pas dingue tu vas plutôt fouetter les copains pareil pour toi toi tu vas attendre pour pouvoir avancer ici on tente de balancer un peu de caillasse on se rate toi tu vas attendre histoire de pouvoir avancer peut-être un peu plus en ligne droite il y a un mec avec une grosse hache là ça va piquer ah il passe devant des petits fumiers il va falloir qu'on aille les chercher hein parce qu'eux vont nous taper dessus du coup on avance on se rate parfait lui il m'envoie il me fait un peu peur là putain il m'a désarmé euh il me fait un peu peur avançons par là mettons un coup de lance avançons par là avançons par là mettons un coup de stun parfait toi ils sont blindés les mecs hein clairement là là je rate là je rate si je fais ça si j'avance d'une case encore je pourrais cramer la tronche de celui là on va le faire on le rate qu'est-ce qu'on est nul mais qu'est-ce qu'on est nul là on va tracer mais ça va être compliqué je pense parce que les fouets peuvent être extrêmement douloureux en plus ils nous désarment ok très bien mais ils sont hyper solides putain d'où ils arrivent à nous désarmer aussi facilement les cons là alors que nous on rate tous nos coups bah qu'est-ce que tu veux que je fasse bah oui bah tu vas fouetter lui pour la peine et puis bah essaie de lui mettre un coup de poing mais bon voilà quoi ohlala on arrive à rien quoi bah toi du coup tu peux fouetter lui et puis ne rien faire par exemple ici on peut essayer de lui mettre un coup et le rater parce que pourquoi pas aller faut y arriver là faut arrêter les conneries non faut arrêter les conneries on a dit oh putain mais sérieux les gens vous déconnez quoi ok il a touché son pote limite ça m'arrange ici on va essayer de le stun si on peut ah ouais non mais putain mais c'est la teuf hein combien il nous a touché là pour le plaisir là 60% il a il avait de chance oh la vache 99 dommage oh putain oh les mecs nous on a quoi 31% de chance de toucher on arrive à en mettre un c'est déjà ça le deuxième on le rate ici on se rate parfait ici on va lancer des petits cailloux parfait et d'un et de deux allez on va essayer de le tuer presque tiens il peut toujours lancer des pierres alors qu'il est désarmé lui intéressant il lance à la main on dirait ça fait vraiment rien comme dégâts mais bon ici il faut réussir à non tu veux pas le stun bah si tu veux pas le stun tu vas mourir c'est ce que je te dise moi c'est vrai il met un one shot avec un fouet là c'est surréaliste ça il est pas mort lui hein voilà 18% de chance on arrive à le toucher en plus on lui casse la tête c'est beau comme quoi ici du coup alors on va peut-être laisser on va avancer là pour lui faire encore un jet de moral on va se contenter de tanker par contre ici il faut fouetter lui même s'il est quasiment mort voilà on arrive à rien on va aller par là on a combien de vies avec lui ? 29 ok donc les outlaws clairement ils sont beaucoup plus costauds on va crever en saigne voilà on fuit super parfait 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 il faut fouetter lui on a pas le choix sinon ça va partir encore plus en sucette que ça ne l'est déjà si on peut dire 65% de chance on rate 65% de chance on rate et on touche mais on ne fait rien ohlala et mais ah 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 et lui on a rien réussi à lui faire quoi non c'est pas possible on ne pourra jamais les toucher ça ne veut pas voilà parfait le petit one shot qui fait plaisir voilà le coup de hache qui fait plaisir 33% de chance de toucher bon franchement bon je sais que j'ai jamais été très bon à ce jeu je ne dis pas le contraire il y a quand même un moment où il y a des limites c'est déjà quoi le quatrième épisode et ça ne fait que partir en couille quoi c'est super chaud c'est franchement super chaud non bah c'est mort ça ne sert à rien retreat pourquoi j'ai retreat ? j'aurais dû partir direct quitte reprenons le nouvel espoir le nouvel espoir qui est franchement pas très 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 efficace le nouvel espoir allez on se barre on avait un équipement un peu plus potable on commence à avoir 9 mecs avec quelques niveaux mais malgré ça, ça ne veut pas quoi ça ne veut pas, ça ne veut pas bon ici ils sont open avec nous c'est plutôt cool toujours ça de pris ils aiment pas trop les mercenaires, on sent que c'est pas trop leur tasse de thé ok les prix ont baissé un peu, ça fait plaisir bon c'est toujours 73 contre 60 mais au moins on peut se permettre d'en acheter un peu est-ce qu'il y a une arme ou un truc achetable ? 400 on ne peut pas payer ça quoi il n'y a pas un truc un peu endommagé qui serait éventuellement achetable ? non c'est pas possible bon bah il va garder son bâton notre ami je crois que c'est Kano qui a son bâton Madness Madness et son bâton et ça ne part pas, le Too Few Invented ça dure hyper longtemps faut vraiment faire attention à que ça n'arrive pas parce que sinon ils ont un moral de merde pendant un temps de taré pourtant ils ont gagné un combat à l'arène etc mais malgré ça malgré ça, ils ne sont pas jouasses bon il n'y a pas de contrat dans l'os on peut retourner à l'arène cela dit se faire de nouveau 3 araignées pourquoi pas allez, ça nous ferait 600 couronnes, de quoi investir un peu on va reprendre je pense du coup notre équipe de tout à l'heure qui avait plutôt bien marché en plus peut-être que s'ils gagnent, ils vont ils vont éviter, enfin ils vont être un peu plus contents donc on va leur filer l'équipement le plus potable qu'on a au niveau des armures qu'est-ce qu'on a mieux ? je ne suis pas sûr 20, 30, 50, non 50 plus un casque c'est ce qu'on a de mieux 30 et 60 30 et 60 30 et 60, ok on n'a pas mieux on a du bouclier on a notre fire lance on a de la lance c'est la même là, oui c'est la même euh, on est parti c'est parti donc de nouveau les petites araignées elles sont toujours wavering eux, c'est un peu chiant on va faire comme la dernière fois du coup faire le mur de pique et euh, se construire autour de lui toi tu veux aller par là toi tu veux aller par ici il a raté son... fuck ils peuvent fouetter jusque là lui, intéressant il a raté son mur de pique et du coup il a raté son jet on va essayer de la stun parfait, une de stun alors là, tu as combien de chance toi ? 39% de chance parfait est-ce que tu as moyen de cramer la tronche ? 49% c'est pas ouf il faudrait qu'on puisse te fouetter avant donc tu vas patienter on va te fouetter un coup, voilà et ici, on va essayer de se concentrer sur celle-là nickel donc là du coup, on a 68% de chance maintenant on va essayer on se reprend un truc là du coup, on va dire mal le petit coup de... de croc qui va bien on va quand même essayer de la finir parfait euh, on va essayer de finir celle-là voilà nickel, on va se rater ici, il faut qu'on avance on pourra juste mettre un coup euh, j'ai bien envie d'aller là plutôt et d'essayer de lui enlever son truc merde, raté on va avancer d'une case aïe 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 est-ce que ça vaut le coup de le fouetter ? il reste combien de vies ? 15 de vies empoisonné ouais, non, faut qu'on essaye de de se le faire ok, parfait ici, on avance, on pourra pas taper on pourra rien faire si je fais ça donc on va plutôt essayer de lui enlever sa toile et on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit d'autre toi du coup, t'as plus la toile c'est le moment de te distinguer parfait tendu hein ? Ginji a eu souffert mais on se fait quand même 6 en dessous et cette fois il commence à nous euh... commence à nous connaître cette fois il a plus le même message comme quoi il nous avait oublié et on s'est fait du coup un petit peu plus de sous ouf est-ce qu'il nous aime mieux à tout hasard ? on est toujours open toujours pas de contrat par contre on va peut-être pouvoir se permettre d'acheter une arme une arme à 400, ça fait mal au fion hein ? ou une lance, même la lance à 200 la lance elle coûte 176 normalement la lance et ici on a quoi ? une hache épique la Magnificent Dome Splitter non ? 274 la lance très bien c'est totalement l'arnaque et sinon l'alchimiste une nouvelle Fire Lance ? non, si on prend une Fire Lance on va être complètement à poil ah il y a euh... un espèce de... d'Arc Buse épique là 4 potions plus 20 initiatives ok, la potion du chat je pense qu'il va falloir jouer avec tous ces trucs là mais euh... ça coûte quand même cher hein mais c'est... c'est euh... c'est quand même hyper coûteux hein ça par exemple ça coûte 700, ça doit être hyper efficace ça pourrait nous permettre de gérer des... des groupes comme ceux qu'on a galéré à gérer hein par contre le jeu manque toujours de précision je trouve là par exemple le Day Z étant donné qu'on me l'a jamais fait je crois ou très rarement je sais toujours pas ce que ça fait du coup c'est un peu la tristesse si vous voyez ce que je veux dire euh... ouais une lance à feu ça me parait franchement euh... franchement gâché tant qu'il y a à faire il faudrait même qu'on prenne un truc comme ça quoi ou une masse c'est pareil on sait pas euh... ce qu'on va avoir comme compétences tant qu'on a pas acheté quoi ça c'est... c'est franchement pas simple hein à gérer toi tu vas reprendre ton bouclier du coup elles sont toujours pas contents même après avoir gagné euh... dans l'arène hein c'est ouf ils sont toujours pas contents on en a pour 3 jours de provision ah ici il y a une lance à feu un peu moins cher quand même 816 816 ça pique hein non ça pique trop c'est ça le problème en fait c'est que tout est hyper cher quoi dans ces villes là c'est assez dingue tout coûte une blinde niveau armure on est comment ? on a au moins 30 partout sauf lui ouais mais faut qu'on investisse hein bon allez on va investir on va en prendre une comme ça j'aime beaucoup cette arme de toute façon je la trouve vraiment fun absolument pas efficace et on a beaucoup de chances de rater et tout mais fun cela étant dit on a pas du tout de mission donc soit on va là bas soit on essaie de voir ce qu'il y a par ici on va essayer d'aller voir ce qu'il y a par là c'est parti on sait-on jamais qu'est ce qu'il se passe ? alors alors on remarque The Mute c'est ouais la bête ouais il y a quelques kilomètres et quelques kilomètres plus loin il est toujours là il passe de hors de vue à en vue alors un le mangrel c'est vraiment le chien complètement alors il ne nous suivrait pas sans raison peut-être que quelqu'un est en train de le nourrir alors la compagnie a besoin d'une mascotte on va essayer de le prendre ok bah fallait pas voilà alors il ferait une bonne mascotte il pourrait définitivement booster notre moral donc on demande à Xebus Maya de lui donner un petit peu de nourriture donc il y va et fait good dog il... le chien sent la nourriture et ensuite il s'en empare et la main du mercenaire avec merde alors le frère saute en arrière euh et le chien bouffe la viande et disparaît ah merde un doigt en moins pour pour Xebus Maya parfait alors ça te fait quoi ? t'es blessé du coup imagine c'est pas une blessure enfin c'est une blessure persistante mais il n'y a pas besoin de te soigner plus que ça quand même moins 5% melee skill moins 5% ranged skill bon bah ok voilà au moins au moins c'est dit non ici il y a eu des traces de pas il y a les 5 nomades encore là toujours les outlaws j'espérais qu'ils se seraient cassés les dents sur la... sur la... comment ça s'appelle... ils nous poursuivent là clairement non ? oh c'est chaud ils arrivent à faire tomber la caravane on va essayer de leur sauter dessus engage on a peut-être une chance là de réussir à faire des trucs alors du coup ouais on arrive tout à l'autre bout de la map quand c'est comme ça c'est vrai le bon vieux mec avec sa grosse hache il est toujours là on trace est-ce qu'il vient vers nous ? il vient vers nous on dirait qu'ils viennent tous vers nous visiblement en avant en avant on est un petit peu serré là malheureusement ok lui il se replie vers nous c'est plutôt cool on va essayer de faire le tour avec lui pour avoir un angle pour notre lance pareil avec toi t'es pas encore bien guéri hein t'es pas encore bien guéri on va envoyer il est pour filer un coup de main ils ont pas réussi à en tuer un seul visiblement ça paraît compliqué bon il y a ces deux là à se faire on va mettre un petit coup de foie à lui et on va tenter de balancer une petite caillasse ratée ici j'aimerais bien aller là pour pouvoir faire un fire dans le tas là c'est vraiment à chier les chances de toucher avec avec ces gens là 46% de chance 31% de chance seulement là oh allez sans déconner à un moment il faut quand même réussir à mettre des coups euh le filet ça fait quoi je me souviens plus parce que je l'utilise pas du tout en fait mais euh nanana ça réduit les défenses et les détruits à l'usage bah on va quand même tenter voilà on va lui mettre un filet derrière on va lui mettre un coup alors ici euh on pourrait aller dans son dos on va le faire toi tu vas lever ton bouclier tenter un coup bah on est incapable de faire quoi que ce soit c'est ouf sérieusement les gens enfin qu'est-ce que vous foutez quoi là on va les cerner de partout et euh on arrive à rien quoi bon est-ce que toi au moins t'es capable de faire des trucs ouais tu leur crames un peu leur armure on fait toujours ça te prie oh la la j'en reviens pas quoi j'en reviens pas sérieux j'en reviens pas c'est surréaliste ce truc oh la la y'a pas y'a pas d'autre mot hein c'est euh c'est n'importe quoi regardez ça 62% de chance je peux pas le toucher quoi c'est vraiment les équipes de bras cassés y'a pas d'autre mot allez faut être coché parfait on arrive quand même à en mettre un petit peu nickel toi crame le dans la tronche non il se rate les deux il rate les deux parfait 80% de chance on arrive à caler un coup à 80% de chance et 36 c'est passé cette fois on va essayer de faire signer lui si on peut non pas possible on relève notre bouclier non lui je sais pas ce qu'il fout mais il le fait en tout cas ouh la 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 allez oui bien joué bien fait de te filer cette lance à feu madness on fait le café il s'est refait des armées lui pas de chance allez ok on a réussi à s'en occuper c'est propre maintenant faut qu'on essaye de se rapprocher d'eux Genji il est un peu dans le mal on va essayer de le laisser un peu loin si on peut dire ouais toi t'as servi à rien t'aurais mieux fait de rester avec tes potes je suis assez d'accord il reste les trois mecs avec leurs fouets sachant que lui est un petit peu dans le mal par contre eux ils sont très bien placés toi t'as souffert aussi tu vas te contenter d'avancer un petit peu comme ça pour ah putain il saigne en plus ah ouais il a été blessé il a du bandage en plus j'aurais du le bander lui même putain ils sont efficaces les cons hein si je vais là est ce que je pourrais le repousser je peux tenter 17% seulement wow est ce que vous voulez branler avec 17% de chance de toucher euh toi bande moi ça et attends là voilà voilà on a aucune chance de toucher bien sûr on peut aller ici déjà elle arrive quand même à mettre des petits coups de poing mais bon bah malheureusement euh il va falloir y aller avec ceux qui sont en état toi tu vas te placer devant pour l'instant tu peux fouetter qui là ? lui ? est ce qu'il a bougé lui ? tour terminé lui il a pas joué encore allez toi ça a l'air de tracer on va essayer de faire tomber celui-là si on peut là en espérant que Xebus tienne voilà un mort bon on peut rien faire de particulier ici non plus on attend il va se préparer à faire le tour avec lui pour essayer de grimper euh et toi tu vas avancer jusque là du coup alors à toi tu vas aller par ici c'est vrai qu'ils ont 3 de portée il faut faire un gaffe aïe bon le moral tombe petit à petit ça c'est cool avec ça j'ai 36% de chance de toucher là voilà 31% de chance j'ai plus de chance de toucher avec ça en fait du coup on va tenter sur un malentendu sur un malentendu ça rate parfait il est qui va rester derrière par contre je pense ici on va s'avancer tant qu'à se prendre des coups 5% de chance de toucher bah parfait ça me parait ça me parait légit toi c'est pareil t'avances allez 49% de chance de toucher toi tu fais le tour là c'est dangereux pour Genji il est potentiellement dans le mal Damned il faut qu'il charge après il faut qu'eux ils nous filent des coups de main aussi c'est sûr qu'en avançant d'une case ça n'aide pas il tape sur lui ok aïe on a une armure pourrie avec lui faut qu'on fasse attention on peut le contourner on va donc le faire toi tu peux fouetter des gens du coup fouette donc lui il a combien de vie ? 21 ça se tente et fouette lui voilà ici du coup 76% de chance de toucher 76% de chance il s'enfuit c'est parfait il est mort ici on va tenter de lui jeter des cailloux oula on se rate ah lui est devant merde j'avais pas vu tant pis on va grimper avec Chopo qui est quand même confident qui est le plus proche tenter de mettre un petit coup de fouet là mais avec le bouclier ça m'étonnerait bon il va vraiment falloir qu'on utilise les événements sur la map pour réussir à s'en tirer parce que clairement tout seul on est vraiment trop mauvais genre grave trop mauvais quoi allez du coup toi tu pourrais descendre non ? tu vas te protéger pour l'instant on va laisser un peu les autres glander ah mais non sérieux il était full life quoi madness il était full life c'est vraiment abusé hein putain je peux pas me mettre proche à cause de ce con qui est dans le chemin on va attendre alors est-ce qu'on peut le repousser ? non on peut pas on a 55% de chance on peut pas ça on peut pas faire non plus lui il peut même pas du coup relever son bouclier non il a déjà relevé son bouclier donc non tu vas juste attendre toi ici on peut avancer d'une case tenter un tir je sens qu'il va one shot quelqu'un mais ça va m'énerver non il a plus de quoi taper et bien tout arrive allez on tape on arrive à passer son armure là on continue de se protéger avec Genji ici on va tenter peut-être des petits coups de fouet il commence à souffrir dans lui ça va il a encore un peu de vie on se rate on se rate on se rate parfait on se rate parfait on se rate mais son bouclier commence à souffrir on se rate le bouclier de l'enfer quoi c'est fou c'est complètement fou lui il est déjà fouetter on essaie de fouetter lui putain on a de nouveau trop peu de mecs ils vont reprendre un coup au moral quoi bon bah Fimbulrugin termine avec le crâne brisé et Madness est réellement détrôné cette fois et on passe pas de niveau hein Mazeluz d'XP il fait hyper mal hein enfin au moins on récupère notre fire lance et puis on a un petit peu d'équipement quand même mais c'était pas facile hein bordel alors les survivants se regroupent au tour de vue non un survivant essaie de s'éloigner il est en train de murmurer quelque chose vous ne pouvez pas l'entendre mais le langage est clair il sait qui vous êtes et ce que vous êtes bah oui on va carrément le prendre en tant qu'identine parce qu'on en a plus assez là il a perdu une bataille et il a été pris comme captif donc effectivement on peut récupérer des gens comme ça mais du coup j'en ai trop peu là j'en ai un deux trois quatre ouais ça va pas être facile hein alors du coup toi déjà on va t'équiper ok tu fais quoi de beau dans ta vie tu es plutôt correct au corps à corps tu vas prendre cette fire lance et tu vas venir ici là on va prendre ça toi tu vas prendre le bouclier ça c'est une hache à deux mains ouais two undead ok la stratégie classique des lanciers sur les côtés toi tu vas prendre ce truc là ça reste mieux que ce que tu as voilà j'ai bien envie de donner le le fouet à lui que nos deux manhunter aient deux fouets déjà c'est un peu plus RP et euh j'ai un peu plus confiance comme ça on en a un avec un bouclier l'autre pour l'instant n'en a pas mais ça va venir on a un petit peu d'équipement ça fait plaise même si c'est un bien grand mot par contre il va falloir qu'on trouve un indeptide assez vite quoi et malheureusement on en a pas il y avait un gros groupe de mercenaires par là-bas enfin de nomades pardon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'on va réussir à un moment à se relever comme d'hab les jets de dés c'est vraiment pas ma tasse de thé mais bon n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite